Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machetitoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Marie-Carmel Jamari. Avec elle, on va parler de la journée du gouvernement. Ce sera ce mardi 7 octobre. Mais vous le savez, avoir le privilège d'accueillir ou de recevoir à cet espace la ministre, c'est saisir l'occasion pour lui poser des questions. Et sur le budget, sur certains projets qui sont en cours d'exécution par le gouvernement. Pourquoi ne pas parler avec elle du carburant ou encore des prises du carburant bientôt à la pompe qui pourront donc subir certaines hausses selon les annonces. Mme Marie-Carmel Jamari, vous êtes notre invitée ce matin. Bonjour, merci d'accueillir et d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendel. Ça fait quelques jours que nous n'avions pas eu l'opportunité d'échanger. Et j'espère que l'échange sera fructueux comme d'habitude et que les téléspectateurs pourront avoir davantage d'informations. Des informations qui seront plus sûres, plus certaines que des rumeurs. Oui. Et un petit zin entre parenthèses. Pourquoi vous circulez toujours dans votre voiture privée ? Vous avez remarqué ? Je l'ai remarqué. Bon, en fait, c'est parce que j'ai une voiture personnelle assez sécurisée et le coût serait trop lourd apporté par le trésor public de m'acheter une voiture aussi sécurisée. D'autant plus que la primature avait fait sortir une note fixante, une limite maximale pour l'acquisition de voitures pour les ministres, les secrétaires d'État et les cadres de l'administration. Donc, comme de toute façon, j'aurais utilisé ma voiture, même si je n'étais pas ministre, j'ai continué à l'utiliser. Mais où est cet argent ? C'est une dépense qui n'a pas été effectuée par le trésor public. Donc, il n'y a pas eu d'acquisition de voitures pour le ministre. Mais l'argent est là. Non, l'argent est là. L'argent n'a pas été dépensé. Et on va le décaisser aussitôt que vous ne serez plus ministre ? Non, non, non. On ne décaisse pas aussi automatiquement. Vous voyez, lorsqu'on a un budget, le budget est voté, le budget donne des autorisations de crédit. Mais il faut avoir la trésorerie pour utiliser ces crédits. Donc, si on n'a pas de trésorerie, ça fait une économie de trésorerie pour le trésor public lorsqu'une dépense, lorsqu'un crédit n'a pas été utilisé. Merci pour ces précisions. Bon, vous me pardonnez quand même si j'ose... Non, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. Je vois que vous êtes un bon observateur. On est obligé. Travail oblige. Madame Jamari, le budget de la République, le budget reconduit, s'associe d'un remont, notamment au niveau du Parlement. Certains sénateurs parlent même de l'ère des décrets qui auraient déjà débuté. Le fait d'annoncer qu'on va reconduire, ou encore, on va exécuter le budget tel qu'il a été déposé par le gouvernement. Bon, et... Vraiment, je trouve que c'est une tempête dans un verre d'eau. Pourquoi je dis une tempête dans un verre d'eau ? Parce que le budget a été préparé sur la base du décret de 2005, qui fixe toutes les étapes. Depuis la préparation jusqu'à la date du dépôt et le délai qui est donné aux parlementaires pour voter le budget. Donc, si le budget de A à Z a été préparé et déposé et voté par la Chambre des députés sous l'empire de la loi du décret de 2005, pourquoi maintenant, lorsque nous utilisons ce même décret pour exécuter le budget tel que déposé, il y a tout ce tollé ? Non, alors, peut-être, ils ont peut-être droit, ou encore le tollé, pour vous répéter, peut avoir sa raison d'être, Mme la ministre, quand on sait que pour que le budget soit droit, il faut qu'il soit ratifié par les deux chambres. Et ce n'est pas le cas. Justement, on ne va pas publier une loi de finances. Nous allons publier le budget de la République et ses annexes, comme le décret de 2005. Bien entendu, à chaque fois, et je vais vous dire, nous avons tout fait pour que le budget soit déposé dans les délais. Nous avons tout fait pour que la commission finance du Sénat travaille conjointement avec la commission finance de la Chambre des députés pour que, dès le départ, le vote soit harmonisé, que les deux chambres soient mises d'accord sur des modifications ou des amendements à apporter au budget. Donc, le budget a été voté au niveau de la Chambre des députés. Bien entendu, dans des conditions qui n'étaient pas favorables à la poursuite de la politique du gouvernement. Donc, nous nous attendions à ce que le Sénat apporte les corrections nécessaires et que le budget soit retourné à la Chambre des députés avant le 8 septembre, de manière à avoir un vote unique pour les deux chambres, d'avoir un document unique. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 septembre, le vote n'a pas eu lieu. Et le Sénat ne s'est jamais réuni après ce 2 septembre pour voter le budget. Entre-temps, les députés portent en vacances. Vous voyez, les questions financières sont très sensibles. Je dirais même beaucoup plus sensibles que les questions politiques. Vous voyez, parce que de la politique, on peut faire des compromis. Mais en finance, il n'y a pas de compromis. Donc, nous avons des obligations envers les employés de la fonction publique. Nous avons des obligations envers la population à travers les projets qui sont postés dans le budget d'investissement. Nous devons les exécuter. Donc, il fallait prendre une décision. Le décret de 2005 donnait trois possibilités. Ou bien, venir avec le budget reconduit, le budget de l'exercice précédent, ce qui n'était pas possible. Parce que, comme je l'ai dit, il y a eu une augmentation substantielle de la masse salariale. La masse salariale est passée, je crois, de 23 milliards à 29 milliards de gold. Donc, revenir avec le budget de 2013-2014, ça reviendrait à réduire la masse salariale. Donc, comme on ne pourrait pas réduire les salaires, puisque une augmentation de salaire, c'est un acquis, on devrait révoquer en masse des fonctionnaires. Est-ce que c'est possible ? Les sénateurs, en fait, vous ne les avez pas mis au courant de cette probabilité ? Mais bien sûr, ils sont au courant. Ils ont voté le budget de 2013-2014. Ils ont eu le temps d'analyser le budget 2014-2015. J'ai rencontré la commission finance du Sénat avec toute mon équipe, avec le directeur du budget, le directeur du Trésor, le directeur de la douane, le directeur des impôts. Ils nous ont questionné sur l'ensemble des chapitres du budget, sur les ressources, quelles sont les possibilités pour nous, quelles étaient les possibilités que nos prévisions de ressources soient réalisées ? Quelle allait être notre position vis-à-vis des prix des produits pétroliers ? Est-ce que, puisque la taxation des produits pétroliers représente une part assez importante des ressources du Trésor public ? Maintenant, au niveau des dépenses, ils ont questionné la masse salariale, qui a augmenté de façon trop importante. Donc, bien entendu, on a dû répondre à toutes ces questions. Ils ont questionné l'un après l'autre les projets. Pourquoi tel projet et pas tel autre projet ? On a répondu à toutes les questions. Donc, ils ont sorti satisfaits. Oui, mais comment vous expliquer, d'une part, la non-tenue de séance pour qu'il se prononce, en fait, pour que le Sénat se prononce sur le budget, finalement, et pourquoi pas le ratifier ? Et je voudrais aussi vous demander, Madame, qu'est-ce que cela implique ? Vous avez parlé de tempête dans un verre d'eau, ça se comprend, mais est-ce que ça n'a pas de conséquences sur le fonctionnement, je dirais, du gouvernement ? Nullement. Nullement. Ça n'a aucune conséquence. Oui, nous continuons à exécuter nos dépenses. L'exécution de budget qui n'est pas la loi. Non, on a eu, si on prend le, on a eu trois cas. De 2012 à ce budget, on a eu trois situations pour le budget. Si vous vous souvenez bien, pour le budget 2012-2013, 2013, la Chambre des députés avait voté, le Sénat avait voté, mais pas dans les mêmes termes, et le Sénat n'a pas eu le temps de retourner le budget à la Chambre des députés pour un nouveau vote. Et à ce moment-là, on avait fait quoi ? À ce moment-là, on a appliqué le décret de 2005, le même décret de 2005 qui est contesté maintenant. On a appliqué le décret de 2005, mais c'était avec l'option qui donnait à l'exécutif le choix de sélectionner, parmi les recommandations du Sénat et les recommandations de la Chambre des députés, lesquelles on allait intégrer dans le budget qui va être exécuté. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas eu de recommandation ? Aujourd'hui, on n'a pas tenu compte des recommandations de la Chambre des députés, et on a exécuté, et on va publier le budget tel qu'il a été déposé. C'est l'une des options du décret de 2005. Mais à l'époque, on n'avait pas critiqué le décret de 2005 parce qu'on avait tenu compte des recommandations du Sénat et de la Chambre des députés. Mais là, maintenant, le budget n'était pas voté. Oui, alors au Sénat. Le budget était voté à la Chambre des députés et au Sénat, mais le vote n'était pas complété. Oui, mais dites-nous pourquoi vous n'avez pas tenu compte des recommandations de la Chambre des députés quand on sait qu'à la Chambre basse, il y a une majorité qui est réputée pro-gouvernementale ? Bon, pourquoi nous n'avions pas tenu compte des recommandations de la Chambre des députés ? Tout d'abord, il n'y a pas eu vraiment de recommandations spécifiques. Il y a eu des désaffectations et des réallocations. Ce qui avait été critiqué par des sénateurs de la République. Voilà. Et ces désaffectations et ces réallocations n'avaient pas respecté le programme du gouvernement. Pensez, je vais vous donner un exemple. lorsqu'on désaffecte des ressources qui étaient allouées à un programme de l'éducation, par exemple. Et je suis de la vallée de Jacmel. Supposons que je suis députée. Je fais cette désaffectation. Et comme je vois qu'il y a un projet pour la Grande-Rivière du Nord, où il y a une rivière qui menace la ville, et il y a un projet protection de la ville de la Grande-Rivière du Nord contre les coups de la Grande-Rivière du Nord. Donc je décide de faire, de poster un projet protection de la ville de la vallée. Mais contre quoi ? La vallée est sur un plateau. Il n'y a pas de rivière. Donc les réallocations... Sauf pour y arriver. Voilà, peut-être contre les vents. Donc les réallocations n'ont respecté aucune logique. C'étaient uniquement les députés qui voulaient poster des projets, qui voulaient avoir des projets pour leur circonscription. Ce qui est louable. Mais ce sont des projets qui n'entraient pas dans le cadre de la politique globale du gouvernement. Ce sont des projets pour lesquels il n'y avait pas déjà... Il n'y avait pas d'études. Est-ce que le Sénat, vous avez fait des recommandations aussi portant sur... Pour le Sénat, nous ne savons pas. Nous n'avions pas eu le temps de recevoir les recommandations du Sénat puisque le rapport n'a pas été voté. Alors quelle est votre réaction par rapport aux remarques des sénateurs ? Mais je ne les connais pas. Les remarques des sénateurs... Publiquement, ils ont déclaré que ce n'est pas normal ce qui a été fait par le gouvernement. Et le sénateur Steven Benoît, par exemple, a eu à dire, comme je l'ai dit au début, Madame la ministre, que c'est comme si on était déjà après le 12 janvier où l'on prévoit que le gouvernement ou encore le président de la République se rendra compte du dysfonctionnement du Parlement, aura donc à gouverner par décret. Si le sénateur Steven Benoît a bonne mémoire, il devra se souvenir. Lorsque j'ai été au Sénat, justement, pour rencontrer la commission finance pour défendre le projet du budget, il a eu à me poser la question. Si le Sénat n'a pas le temps de voter le budget et que la Chambre des députés porte en vacances et qu'on a un budget et voter dans des termes différents, que va faire l'exécutif ? J'ai répondu au sénateur Benoît, je lui ai dit, honorable, j'espère que vous aurez la sagesse d'aider le gouvernement à toujours fonctionner dans le cadre d'une loi. Donc c'était une façon de leur demander de voter le budget à temps, puisque je savais que le vote du budget, le vote du Sénat allait être différent du vote des députés et qu'il fallait retourner le budget aux députés pour un nouveau vote. Donc, les sénateurs ne l'ont pas fait. Écoutez, on ne va pas mettre le pays dans un corquin parce que nos élus ne respectent pas leurs obligations. parce que nous, nous avons des obligations. La responsabilité ne revient pas à l'exécutif. est députable aux sénateurs. Aux sénateurs. Ils doivent prendre leurs responsabilités comme nous, à notre niveau, pour ne pas créer de problèmes financiers graves qui pourraient conduire le pays à la faillite. Nous avons pris notre responsabilité au niveau du gouvernement. Il y a eu une résolution du Conseil des ministres autorisant le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Planification à exécuter le budget tel qu'il a été déposé. Parce que ce budget a été déposé le 30 juin. Ça a eu le temps de faire le tour. Députés, sénateurs, le budget a même été présenté à plusieurs reprises à des représentations du secteur privé. S'il y avait une anomalie quelconque au niveau de ce budget, on l'aurait dénoncé depuis ce temps. Le budget que nous allons exécuter, c'est un budget correct, logique et qui vise uniquement à continuer les réformes et à continuer avec les projets qui sont déjà en cours et que nous avons l'obligation de terminer. Merci, Mme la ministre. Autre question que j'aurais à vous poser évidemment après la pause, au retour, puisque c'est bien le moment. je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer si d'aventure le gouvernement arrive à cause de ressources ou encore les ressources domestiques, si elles sont épuisées. Qu'est-ce que vous entendez faire en tant que ministre de l'économie et des financements ? On parlera aussi du carburant et très certainement de la journée du gouvernement. Mais ce sera tout de suite après la pause. Pour suivre Mme la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, notre invitée ce matin, la ministre de l'économie et des finances, Mme Marie-Carmel Jamari. Merci de votre intérêt, merci de votre patience. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau a terri dans MSC+, c'est comme si on était rivé dans l'autre bout de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latin. Dans MSC+, c'est nous qui a plus variété produit dans tout pays. Nous avons exactement sans rien besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous avons marié variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons showroom 30 000 pieds carrés. dans le monde entier. Sous-titrage ST' 501 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 vol-drogue et gineau de ou gen yon pour consacrer sur la rivière Peredo ou gen yon sur la rivière Djo-du-Cap ou gen pon blouille-lac finit déjà li même, ou gen de pon sur la rivière qui peut aller dans le département nord-ouest, qui peut permettre justement qu'on pense à faire tout le nord-ouest là ou d'accord ? donc bon, on se met en bilan et ministre Jaco, après demain merci infiniment, mais vraiment j'ai l'impression que j'ai dit deux mots sur le fonds, qui a lancé le 12 janvier, le fonds d'investissement bon, et le fonds d'investissement lui fait partie de tout instrument financier que nous supposons mettre à disposition de l'économie le fonds d'investissement lui répond plutôt à une logique de croissance parce que son fonds qui prale mettait à la disposition des entreprises et des entrepreneurs, partie financement ça, que il n'y a pas qu'à joindre auprès des banques commerciales son nouvel outil, parce que t'es gagné l'autre déjà nous t'es gagné une tentative déjà que nous t'es mettait un montant à la disposition de FDI pour qu'il t'es prendre des participations dans des entreprises ou bien pour qu'il t'es faire capital risque mais quand même il t'es rete une ressource que nous mettait à disposition là c'est pas l'un instrument qu'on peut formaliser et qu'on peut gagner personnalité juridique et qu'il y a un conseil d'administration et qu'il y a un procédure et qu'il y a un norme et qu'il y a un secteur d'intervention et en fait des secteurs qui choisissent en fonction de capacité à créer des emplois à créer de la richesse et à permettre nous à moyen terme envisager et justement détacher de l'assistanat Est-ce que pour ces soucis d'accès au crédit après la facilité tout ? Justement ça permet d'accès au crédit parce que le plus souvent on a un bel projet ou la banque la banque son bel projet m'a financé 30% pour un parti qu'on peut exécuter le projet mais investissement lourd pour faire il faut que c'est qu'il y a un problème et le plus souvent l'entrepreneur n'est pas comme ça donc dans tout pays c'est l'État qui aide l'entrepreneur à jouer comme ça C'est comme ça donc l'État aide l'entrepreneur à jouer une capitale de départ qui permet d'accès au financement à hauteur de combien ? À quel pourcentage par exemple ? Ça va dépendre parce que il y a un entrepreneur local qui vient avec un entrepreneur international qui porte comme tout donc font point ouvert à tout projet porteur mais On a toujours exigé un fonds de départ avant de prêter Pas obligatoire Si c'est il faut capitaliser il faut capitaliser justement pour qu'il y a un crédit et le plus souvent il faut capitaliser son prise de participation qui fait ou pas gagner ou intérêt pour payer sur lui immédiatement ou payer intérêt sur le crédit ou pas payer intérêt sur un partenaire qui vient et qui investit par exemple qui achète des actions Mme Jemarie On a fait une belle présentation pour nous que Banque Lazare a fait automatiquement que tout projet a fini de filer Nous avons déjà volé pour nous démarrer Oui Nous avons deux partenaires sérieux qui ont le temps et sous ce 12 janvier nous avons commencé à faire avec COMP Merci infiniment Mme Jemarie Merci Wendel Vous êtes content avec la possibilité de parler avec vous Jeudi Comme d'habitude c'est toujours un plaisir de nous recevoir dans le point Eh bien A bientôt A bientôt Vous avez suivi Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télémétropole La ministre de l'économie et des finances Mme Marie-Claude Mme Jemarie était notre invité ce matin Merci de nous avoir accueillis chez vous Passez une excellente journée avec Métropole et à demain Quand les nouvelles s'affolent Métropole fait le point Le Point tous les matins à 8h simultanément sur radio et Télémétropole Le Point est une courtoisie de MSC Plus MSC Trading et Maché Titoni